Alors, bande de bleubites, j'espère que vous avez préparé les sacs à vomi, parce qu'aujourd'hui, dans le nouveau Big Game of Ski, ça va barder. On n'est pas là pour rigoler, vous voulez tous rejoindre la grande école de ces top pilotes chevronnés qui vous font rêver depuis que vous avez des boutons sur les dents ? Eh ben, il va falloir le mériter, moi je vous le dis tout de suite. Alors, est-ce que vous avez au moins testé le premier ? De quoi je parle ? De Afterburner ? Bande de Burne. Le premier Afterburner, c'était quelque chose. On reprend le principe du space arrière, c'est-à-dire on fait un décor en pseudo 3D, et puis dessus on met des sprits sur lesquels on zoome, et là on a l'impression d'avoir un shoot en 3D. Et la recette a vachement bien marché, elle a été reprise pour le Afterburner, et elle sera reprise par la suite pour le Afterburner 2, bien entendu, qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir mon petit fel de démarrage ? Ce serait sympa quand même. On me dit que non, Régi ? Régi ? Si, j'ai mon fel de démarrage. Regarde, quand j'appuie sur ça, normalement ça s'affiche. Là, il n'y a rien. Tu m'as menti. Comment ça, tu es un stagiaire ? Je ne veux pas le savoir. C'est chacun ses problèmes. Moi aussi j'ai des problèmes dans la vie. Donc regarde ça, tu es dans ta cabine, avec ta vraie poignée de pilote de top gun quoi. Et donc tu peux soit tirer à ta mitraillette, soit tirer à tes missiles quand tu as loqué, et tu l'entends bien parce que ça fait tit 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 en général. Et là, tu es le roi de la toundra et de tous les paysages que tu vas complètement pourrir de tes missiles. J'ai bon ? Alors, il faut savoir encore un petit truc, c'est en cas de panique, si tu vois des missiles qui t'arrivent sur la gueule et que tu n'arrives pas à les désintégrer, tu peux utiliser l'échappade de la mort. C'est-à-dire faire un tonovrier sur le côté. Donc là, on te réexplique quand même qu'il y a deux boutons, il ne faut pas que tu les mélanges, c'est important, et que le jeu est en 3D. Mais ce n'est pas de la vraie 3D. Mais ça, tu n'as pas à le savoir. Et là, on va te dire, mais si tu insérais des pièces... Redfa Redurnub ? Mais que voulait-il dire ? Accrochez-vous les amaches. Quelle musique, mes aïeux encore ! Ah, shoot, shoot, shoot ! Ils se sont barrés, cette bande de lâches. Oh, je me suis fait toucher par je ne sais quoi. Peut-être un olivier ? Il y a beaucoup d'oliviers en-dessous, vous voyez bien que c'est des oliviers, ça s'en connaît. Il y en aura eu des vomi, moi je vous le dis. C'est pour ça qu'au début du stream, je vous ai prévenu, prenez les sacs à vomi. Ça, ça bouge un peu. Comment ça, je fais exprès ? Non, 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 je ne fais pas du tout exprès. C'est juste que j'ai tendance à tourner et puis... C'était un système analogique, là je suis en numérique quand même, il faut admettre. Donc, on est un petit peu tardif, ta manœuvre, mon ami. Et là, tu vois tes crédits qui commencent à défiler à une vitesse assez déraisonnable. Et tu dis, oui, je continue, puisqu'il y a encore des crédits. Mais, franchement, tu vas me coûter cher, toi. Et là, on est qu'au début du jeu. Et très très rapidement, ça va dégénérer, vous allez voir. Alors ça, c'était la petite pause pour pas que les mômes justement fassent trop de vomi. Oui, oui, tout était étudié. Avec toutes ces fumées, on n'y voit rien. C'est un bordel sans nom. Je viens de me scratcher dans un ennemi, je crois. On y retourne. Alors moi, l'armée, c'est ça qui est bien. C'est qu'elle me fait totalement confiance, puisqu'elle me file des ing à la chaîne, alors qu'elle voit très bien que je me crache toutes les 20 secondes. Mais bon, c'est l'armée. C'est une famille. Et on est même prêts à supporter les plus bonnés. C'est le principe de la base du troufion. Comment ça, je suis méchant ? Non, pas du tout. Ils ont besoin d'un peu de méchanceté, parce que je pense qu'ils s'ennuient. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de guerre dans leur caserne. Ils doivent se demander un peu à quoi ils servent. Vous voulez dire, vous continuez. Je regarde mon compter, est-ce que j'ai fait mes 5 minutes ? Oui. Mais on continue. Parce que ce zik est encore mieux. Tantantant. 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 Tantantantant. Il est bon, là. Ailleurs, 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 ailleurs. Oui, bah celui-là, je l'ai vu le missile. Je l'ai très très bien vu. Et j'étais là. J'étais parti pour finir mon tonneau sur la droite. Et... C'est un tonneau qui n'a pas abouti. Ouh là. C'était tendu. Non, bon, tu tournes. Alors, ça braque très mal ce genre d'appareil. Il faut savoir. On continue on est des fous. Je crois que je n'ai jamais été jusque là en fait. Tout ça pour atterrir. Alors faites pas le plein les gars j'ai pas encore tiré une seule prune. Et là ça va être beaucoup plus beau. Remettez vous quand même dans la période en 87 vous avez ça c'est le summum. Alors c'est vrai qu'ils ont peut-être un poil abusé sur les gros nuages de fumée et les explosions mais à mon avis c'est un poil fait exprès puisque ça aurait été moche de vous laisser trop de visibilité. Après les mômes étaient capables de jouer toute la semaine sur la borne sans remettre une seule pièce dedans et c'est pas vraiment l'objectif du gars qui conçoit les machines d'arcade à la base. Celui-là il était clair, net et sans bavure. Alors là les mecs ils arrivent par derrière bravo. J'avais honte. Aucun respect. Alors on voit sur le côté droit qu'on a une représentation du gars qu'on a derrière dans le collimateur. Mais c'est purement pas un jouable mais c'est super tendu quoi. C'est très rigolo. Afterburner, est-ce que tu es dans les sélectionnés ? Oui tu l'es parce que c'est rien que pour tes musiques quoi. Tes musiques à elles seules elles font le jeu déjà. Pour le reste c'est de la resucer, on reprend un peu la technologie Outrun, la technologie Space Arrière, la technologie utilisée dans le premier Afterburner. Et puis on fait un remix. Mais ceci dit, il est jouable à peu près. Et puis rien que pour le phénomène d'avoir la cabine, le gros son, le gros écran à tube catholique et le vrai manche d'avion dans les mains, c'était quelque chose. Ce jeu, essayez-le sur une borne impérativement quoi. Voilà, je vous laisse avec les streams habituels, c'est-à-dire la playlist généraliste, la playlist des shmups. Et puis je vous rappelle que vous avez le droit de vous abonner, ça peut être sympa. A demain 19h pour une nouvelle émission.